Bonjour à toi Glottrotteur et bienvenue au 28e festival des Glottrotteurs à l'Opéra de Massy-Palaiso. Durant trois jours, vous avez la possibilité de rencontrer des routards, des aventuriers, des Glottrotteurs et de rencontrer certaines personnes qui ont une expérience à partager à travers des documentaires, à travers des livres, à travers des interviews, des dédicaces, bref une multitude d'ateliers pour vous, pour les Glottrotteurs qui ont la possibilité, l'envie de partager un voyage ou de préparer pourquoi pas un tour du monde. Et c'est ici dans cette immense salle que vous avez possibilité de rencontrer des Glottrotteurs, des routards, des aventuriers. Chaque stand est une thématique bien précise, un continent, un mode de voyage, en famille ou totalement seul, quelques semaines ou toute une vie. Ils sont ici justement pour vous en parler. Tanguy Gaulier, L'Âme du Gange. Pourquoi L'Âme du Gange et pourquoi ce livre ? Eh bien écoute, d'abord c'est un livre sur l'Inde spirituelle, donc il est question d'âme. J'ai rencontré des gens qui ont été extrêmement accueillants tout le long du parcours, qui ont beaucoup partagé avec moi. Voilà, donc je parle de l'âme de cette Inde spirituelle des Bords du Gange avec plein de fêtes religieuses que j'ai rencontrées, que j'ai côtoyées et qui est une Inde aussi très sensuelle. Parce que la religiosité de l'Inde se passe à travers les saveurs, les fleurs, les grands candélabres, les conques, la musique, c'est très coloré. C'est le genre de voyage qui te transforme, non ? C'est un voyage qui transforme par la marche, qui sur le long cours, à travers l'effort et encore une fois les rencontres, effectivement te fait te découvrir toi-même et te fait te dépasser. L'Âme du Gange aux éditions Transboréales, c'est ton premier livre ? Oui, c'est mon premier livre. Alors j'étais parti avec l'idée de faire un livre. Je t'arrête tout de suite. En fait, quand tu es parti faire ton voyage, tu savais que tu revenais avec un ouvrage. Exactement. Et c'est pour ça que j'avais choisi le thème de ce Gange qui est mythique. Parce que dans mon esprit, c'était un thème simple que je pourrais creuser et qui permettrait effectivement de faire un livre. J'avais vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur le Gange. À part des beaux livres d'art, il n'y avait pas de récits ou très peu, en tout cas pas de récits de marche. Il n'y a aucun récit de marche complète le long du Gange. Seul ou accompagné, le livre était complètement transformé ? Oui, il aurait été différent. En fait, j'ai une amie qui devait normalement me retrouver sur une partie du parcours. Et finalement, sur le coup, je l'ai regretté. Mais avec de la distance, je suis très content d'avoir fait le voyage Seul. Complètement. Parce que les rencontres avec les personnes sont différentes. Et puis finalement, maintenant, je marche beaucoup encore. Je viens de traverser l'Islande à pied du nord au sud. Et c'est vraiment, tu vas à ton rythme. Et sur l'aspect transformation intérieure, je veux dire, grâce au contact avec la nature, ça ne peut se faire que seul. Alors, il y en a aussi qui font le tour du monde en 80 jours. Mais il y a aussi Anne Coppin qui fait 80 recettes pour faire voyager votre cuisine. Et pourquoi 80 recettes ? 80 recettes, c'est un peu le hasard. Mais j'ai vraiment sélectionné les recettes qui m'avaient le plus plu en sachant que le fil rouge de ce bouquin, c'est le voyage. Donc c'est des recettes que j'ai récolté au fur et à mesure de mon parcours. Et les 80 recettes, c'est mes coups de cœur de découverte au fil de mes voyages. Voilà. Alors donc en fait, ce livre que tu as conçu, c'est suite à toute une vie de voyage ou depuis combien de temps ça cogite ? Ouais, alors c'est vraiment une vie de voyage parce que j'ai commencé à voyager quand j'étais super jeune. Mon premier voyage, c'était en Thaïlande et ça a été vraiment... Tu avais quel âge ? J'avais une dizaine d'années et une grosse révélation au niveau du goût, vraiment des découvertes incroyables. Et depuis, je voyage beaucoup pour la cuisine. Enfin la cuisine, ça reste le fil rouge de tous mes voyages, vraiment le moteur de chaque déplacement. Au fur et à mesure de mes voyages, j'ai récolté beaucoup, beaucoup de recettes. Depuis toujours, je les ai écrites dans des petits carnets. Puis à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'en fasse quelque chose. Et voilà, ça, c'est le fruit de ces 20, 30 ans de voyage. Admettons que j'ai envie de faire l'une de ces recettes, mais je n'ai pas les matières premières qu'on ne peut trouver que dans ces pays-là. Comment je peux faire quand je fais mon marché le matin ? Si je veux vraiment, je vais en prendre une au hasard. Ou alors tu vas me dire laquelle qui serait quasiment impossible. Allez, au hasard, on va prendre celle-là. Poisson caramel, super, c'est très facile à faire. On va en reprendre une autre, le raita carotte. En fait, toutes mes recettes sont très faciles à faire. Maintenant, s'il y a un problème d'ingrédients, parce que je sais que c'est pas toujours facile de trouver les ingrédients exotiques, j'ai prévu une table de substitution. Le principe, c'est qu'un ingrédient un petit peu particulier, par exemple la mélasse ou autre chose, ou le mérine qui est un vinaigre japonais, je donne de quoi se débrouiller dans les placards en substituant un ingrédient pas très connu par d'autres plus connus. Et je garantis que le résultat est super bien. Au Festival des Globetrotters, il y en a qui reviennent du chaud, mais il y en a d'autres, comme Pascal, qui reviennent du froid. Et notamment avec Le Pays des Fourrures. Le Pays des Fourrures, à l'origine, c'est un roman de Jules Verne. C'est un des fameux voyages extraordinaires de Jules Verne, qui se déroule au nord du Canada. Il n'y a pas plus au nord, parce que c'est sur l'océan Arctique. Et donc notre voyage, ça a été de refaire une partie du voyage extraordinaire de Jules Verne. Il y a deux volets dans le film. Il y a le nôtre qui est avec un équipier, Philippe. On a traversé à ski, donc refait le voyage en autonomie à travers la Taïga et la Tundra. Et en parallèle, il y avait Dominique qui, à Motoneige ou avec les moyens locaux, avec le roman de Jules Verne en main, a fait témoigner des gens pour vérifier la véracité ou pas des descriptions géographiques du roman de Jules Verne. On était trois, parce que moi j'ai traversé à ski avec Philippe, l'équipier, et Dominique était de son côté. Donc on était trois au total. Le film relate ce voyage. Pascal, sur ton stand, tu peux conseiller, faire rêver des gens qui veulent essayer de tenter l'expédition du Grand Froid à travers ce documentaire. Et il est accompagné de ce fascicule, le pays des fourrures. Mais tu avais aussi un autre livre qui date maintenant de 2011 et qui s'appelle donc Les Marcheurs du Grand Nord. Est-ce que tu veux en parler deux mots là-dessus ? En fait, ça se déroule à peu près sur le même territoire. C'est pas le même trajet, mais sur le même territoire. Et à l'époque, on était partis sur les traces d'un explorateur anglais qui s'appelle Samuel Erne et qui est en fait le premier explorateur blanc à avoir sillonné cette contrée. Donc c'était en 1770. C'est déjà vraiment un précurseur. Et la particularité de ce gars-là, c'est qu'il était très impliqué avec les peuples autochtones. Parmi les stands, il y a des gens qui reviennent avec des documentaires, des livres, mais il y a aussi Pauline Rouillet qui est revenue avec un magazine. On y voit mes voyages, on y voit mes découvertes, on y voit des anecdotes en fait. C'est pas un roman, c'est pas un album photo, c'est pas un guide touristique. C'est chaque anecdote, chaque petit thème. Ça peut être la nourriture, ça peut être une rencontre, ça peut être une visite, ça peut être une blague qui m'inspire une page. Et sur chaque page, il y a une histoire courte avec des photos et du texte. Donc à chaque fois que tu voyages quelque part, du coup, il y a plusieurs Globetrotters qui reviennent avec un album photo. Mais toi, tu reviens carrément avec ce produit-là. Tu le fais systématiquement ? Oui, maintenant oui. Depuis que mes histoires ont été publiées dans un journal à la Barbade, je vivais à la Barbade et j'y étais journaliste et graphiste. Et j'avais une page par semaine qui m'était dédiée dans laquelle je pouvais raconter ce que je voulais. Donc j'ai gardé exactement ce même système d'articles. Dans le journal, ça s'appelait articles, mais c'est un peu le format. Dès que je vais quelque part et même là où je vis maintenant, c'est-à-dire dans le 9-3, je continue à illustrer et à raconter ma vie dans le 9-3 sous la forme de petits articles illustrés. Alors, il y en a qui partent pour trois semaines, il y en a qui partent pour un mois, il y en a qui partent pour un an, mais il y en a aussi qui partent pendant huit ans. Vous avez bien entendu huit ans en couple avec des enfants, quatre enfants dans un camping-car. Osez Partir, c'est vous, vous êtes Suisse. C'est le dernier livre que vous avez sorti. Parce qu'il y avait un autre livre qui s'appelle... Mystère et décideux à la main. Ça, c'était le récit de notre tour du monde de quatre ans. On est parti de 2008 à 2012 avec les quatre enfants en camping-car. Et ça, c'est le récit. Osez Partir, c'est ce qu'on a fait depuis... pour répondre aux questions qu'on nous pose depuis huit ans. Donc, toutes les questions qu'on se pose par rapport à un voyage au long cours, avec des enfants ou sans enfants, en camping-car, à pied, en vélo, en moto, en bateau. On a pris toutes les infos et on a tout mis là-dedans pour pouvoir fournir des réponses à ceux qui préparent un voyage. S'il y avait, Véronique, un seul conseil que tu donnerais à une famille qui veut vraiment partir ou vivre comme vous, un seul conseil, ce serait lequel ? D'oser. D'oser partir. Il y a un site internet. Il y a un site internet, oui. J'adore ta réponse. Oui, il y a deux sites internet. Il y a 600route.com. Voilà, ça, c'est le voyage, etc. Et puis, il y a osessavie.org pour tout le côté des livres et des éditions et du comment on fait pour oser, en fait. Prochaine destination ? L'Andalousie. C'est vrai. Et pourquoi ? C'était une envie ? C'est une envie, justement, d'amener les gens qui sont encore en train de se poser la question j'ose, j'ose pas. On fait des ateliers, on regroupe les gens et l'Andalousie, pour ça, c'est pas mal. En camping-car, à pied, à chameau, à vélo, mais également à moto avec Belle usine Malander. Là, t'es revenu en juillet, donc, dernier 2016. Comment s'est passé ce périple ? Très bien. C'était Jakarta, Paris, sur dix mois. Jakarta, Paris, t'as fait quel pays, en gros ? En gros, c'était commencé en Indonésie. Ensuite, c'était vraiment sur le Myanmar, le Bangladesh, le Népal, Pakistan et Iran, et jusqu'en France. Est-ce que t'as rencontré des difficultés qui étaient autres que la première fois ? Oui, les problèmes étaient très administratifs, je dirais. Beaucoup plus que la première fois. Lesquels ? Énormément. Ça a été tout le temps des soucis de papier. Pas humains, mais de papier. Bon, alors là, t'es ici, donc, ce soir, donc, samedi, durant ce festival. T'es venue faire une petite projection. Qu'est-ce que tu nous as proposé ? Aujourd'hui, se présentait Les Routes de l'espoir, en fait, qui est le dernier film sur l'expédition africaine d'il y a deux ans. Et c'est vrai que c'est toujours émouvant de le montrer, et d'entendre le public réagir et de s'y remettre, en fait, en Afrique. Et là, pour le futur, quels sont les projets à venir ? Comment ça se passe avec Christian Clot ou avec d'autres projets personnels ? Il y a un mix des deux ? Oui, c'est un peu la boudie, c'est un peu les deux. Il y a, évidemment, toujours peut-être repartir à moto. Déjà, faire les films de l'expédition. Ensuite, certainement, repartir à moto, peut-être Amérique du Sud, je ne sais pas. Et puis, il y a ce projet Adaptation auquel je participe, mais plutôt de manière logistique et vidéo, de Christian Clot, qui part sur quatre milieux extrêmes. Chaud-sec, chaud-humide, froid-sec, froid-humide. Donc, lui, il part tout seul et je m'occupe un peu de la logistique. Ça, ça nous prend aussi beaucoup de temps. Il y en a qui font des voyages en tant que photographe, mais il y a également des illustrateurs, il y a des graphistes, un astaire de Jérémy et Nathalie. Alors, on est ici pour un voyage autour de la traversée de l'Inde à vélo. On a voyagé pendant six mois, la traversée à vélo. Et avant qu'on se rencontre, Jérémy avait fait deux ans en vélo aussi et en Afrique. Moi, déjà, j'aime beaucoup dessiner. Et souvent, le dessin nous permet de prendre le temps sur place, de bien observer. Et c'est un véritable sésame aussi pour rencontrer la population. Et c'est souvent moins intrusif aussi qu'un appareil photo, qu'une caméra. C'est la question que j'ai posée. Par rapport à un photographe, il y a une grosse différence au niveau des locaux ? L'appréhension va être différente ? Eh bien, souvent, parce que déjà, on prend une heure ou deux à faire un dessin. Et souvent, ils voient le dessin évoluer. Ils aiment bien se sentir valorisés avec le dessin, en fait. Et souvent, l'appareil photo, avec le fait de faire un seul clic, il y a peut-être une découverte différente des gens du pays. Souvent, ils nous apportent le thé, les gâteaux. Ils nous invitent chez eux. Alors que si on était avec un appareil photo, le contact, il se fait différemment. Qu'est-ce qu'on voit dans tes livres ? Il y a des astuces ? Simplement, c'est ta vie ? C'est tes histoires ? C'est tes rencontres, en plus des dessins ? Donc, c'est un peu tout. C'est tout ce que nous apporte le voyage. Rencontres, paysages, des portraits, des expériences de vie, des anecdotes, nos états d'âme. C'est un petit peu biographique, sans être trop biographique. Est-ce que c'est vraiment un film qui va donner l'envie de faire le même style de voyage que vous ? Ou c'est simplement une biographie personnelle ? Alors, on a mis justement toute notre énergie à ce que ça ne soit pas une biographie personnelle. pour justement inviter les personnes à venir voyager déjà à vélo. Parce que c'est un moyen de transport très libre. Où on peut découvrir le pays et toute sa culture au rythme de chacun. Alors, il y a deux ans, ils étaient déjà là. Ils étaient partis à Troyes pendant 54 000 kilomètres. Et là maintenant, Brian Maté va nous expliquer le deuxième voyage. Ils sont venus pour le Pamir. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc là, on revient du Pamir. On a fait un voyage de 3 000 kilomètres. Donc, c'est déjà pas à la même échelle. Mais l'idée, c'était de s'engager un petit peu autrement. Et d'utiliser l'aventure aussi pour mettre en avant un projet qui nous a beaucoup plu et qui avait beaucoup de sens. C'est le projet de Inbo, qui font notamment des vélos en bambou. Donc, on a confectionné avec eux des vélos en bambou pour aller explorer les montagnes du Pamir au Tajikistan. Donc, pendant le premier tour du monde que vous avez fait, donc il y a un paquet de temps maintenant, il y a un petit moment. Déjà, le côté d'aller faire un tour au Pamir, vous y avez été plus ou moins. Vous n'avez pas pu aller plus profondément dans la réflexion. Il faisait froid. Enfin, il y avait tout un cadre de configuration qui était un peu plus compliqué. Là, l'envie était d'y revenir. Mais un côté expérimental en plus avec les vélos. Oui, c'est vrai que quand on était passé en Asie centrale pendant notre tour du monde, on avait dû squeezer le Pamir pour différentes raisons. Et là, l'envie qu'on avait, c'était forcément déjà d'explorer les montagnes avec des flat bikes. Ça nous ouvrait des possibilités par rapport à ce qu'on peut faire avec un vélo de voyage classique. Et puis, comme on partait avec un objet qui était issu de l'artisanat français, l'idée, c'était de faire un lien en fait en faisant un voyage entre artisanat français et puis qu'est-ce qui se fait là-bas sur place et puis aussi réfléchir à tout ça dans le film. Voilà. Alors, on fait des rencontres sur place. Bien évidemment, un paquet de rencontres avec des locaux, mais pas que des locaux. Il y a aussi quelques Français, des fois, qui se baladent tout seuls. Il y a des extraterrestres ou des Jésus-Christ qui apparaissent et qui disparaissent. On le voit très nettement dans la vidéo. Tu peux nous en parler deux secondes, vite fait, de ce petit garçon qui s'appelle Olivier Perre ? Il y a pas mal de voyageurs à vélo maintenant qui se baladent dans Pamir en été. Et on en a vu pas mal. Et notamment, Olivier Perre, on se connaissait via internet et puis on s'est donné rendez-vous dans la vallée de Bartang. Donc, vraiment paumé au milieu du Pamir. Et Olivier, c'est un gars, il est un peu tout fou. Il aime beaucoup faire du parapente et du vélo. Et donc, lui, il est parti avec l'idée de faire du vélo-parapente pendant sept ans autour du monde. Il vient juste de rentrer. Et donc, voilà, on a roulé ensemble pendant quelques jours. Et puis, il nous a montré ce qu'il savait faire avec son parapente. Et aujourd'hui, il est de retour en France. Il nous apprend même à voler. Donc, belle rencontre. Alors, il y a aussi, dans ces stands-là, énormément de backpackers, de globetrotters qui se passionnent pour différentes arts, pour l'art de l'écriture, pour l'art de la peinture, l'art de la photo également, comme le cas de Roland Michaud. Comment ça va bien, Roland ? Ça va très bien, merci. Vous êtes revenu à l'instant d'une conférence que vous nous avez exposée sur le Pamir, que vous avez fait en 1971 sur une caravane. Quel bilan vous avez fait de cette conférence devant le public d'ABM ? Très heureux. Je n'ai jamais eu... Je ne suis pas conférencier. Vous l'avez bien vu. Il n'y a pas de métier derrière. Un peu émotif. Et heureusement, je n'ai pas vu qu'il y avait un si énorme public. Parce que plus il est énorme, plus c'est effrayant. Mais il a été formidable. Ils ont été gentils. Ils ne m'ont pas sifflé. Ils ont été comme ça, comme si je disais des choses importantes. C'était très sympa. C'était une conférence vraiment avec beaucoup d'émotions. Parce que vous êtes revenu sur beaucoup d'aspects de cette époque-là. Est-ce que vous avez, aujourd'hui, il y a combien de temps, la dernière fois que vous avez été, que vous êtes retourné au Pamir ? C'était il y a combien de temps ? Eh bien, ça remonte à 45 ans, oui. Mais si vous voulez, c'est une aventure tellement forte qu'elle a été présente tout au long de ma vie. Un photographe comme vous, passionné d'argentique, de photographie, quelle vision vous avez sur, aujourd'hui, le numérique ? Le numérique, c'est de la magie. Je ne peux pas dire que ce n'est pas extraordinaire. Mais en même temps, ce n'est pas bien. Si vous voulez, si je parlais en termes vraiment primaires, je dirais que le numérique, c'est le diable. On tue, on tue tout. On tue tout la surprise, on banalise. Voilà, et en même temps, c'est extraordinaire. Mais si vous voulez, pour moi, ce serait une trahison de ce que j'ai appris grâce à l'argentique, qui m'a fait apprendre la patience. Ne pas voir ces photos avant de rentrer en France, parce qu'on ne peut pas développer ça n'importe où. Vous le disiez, après quatre ans, vous étiez obligé d'attendre quatre ans pour développer, pour voir votre propre... ...4000 photos qui m'attendaient. Alors, comme vous vous en doutez, il y en avait des mauvaises. Mais sur 34000, il y avait quand même... Quelques bonnes, voilà, quand même. Pas de regrets, parce que, si vous voulez, d'abord, les choses changent, évoluent. Je pense que, finalement, je suis encore un privilégié, puisque j'ai vu ces régions à un moment plus opportun, plus intéressant, plus agréable qu'aujourd'hui. Oui, enfin bon, je reconnais bien sûr les mérites, mais disons que c'est la facilité. Moi, je suis reconnaissant d'avoir connu une époque où, voilà, il fallait prendre des mesures, il fallait agir en conséquence. Donc, ça m'a obligé à m'appliquer, parce que tu ne vas pas retourner faire ça. C'était, vous voyez... Enfin, c'est une question très intéressante, mais qui demanderait plus de développement. Roland Michaud, merci de votre présence, à très bientôt, au revoir. Et voilà, le 28ème Festival des Glottrotters, c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine, en 2017, avec le Festival Partir Autrement, le 29ème Festival des Glottrotters et le Traveler Paris Festival. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...